Salut tout le monde, ici Mister Chist Alisman, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Megaman 2, ce sera la dernière sur ce jeu. Alors, vous devez savoir que le dernier boss, j'ai beau utiliser tous les pouvoirs, aucun ne fonctionne sur lui, y compris le Megabuster. Donc je ne sais pas du tout comment le tuer. Il n'y a qu'un seul pouvoir que je n'ai pas encore testé. Et ce pouvoir, c'est Bubble Man. Je vais ruger un peu le game, voilà, avec Flash Man. Bubble Man est le seul que je n'ai pas eu le temps de tester, donc on va voir si c'est Bubble Man qu'il faut utiliser ou si c'est autre chose. Docteur Willy, en mode flouté. Oh ! Docteur Willy qui s'est transformé en monstre. Voilà. Comment je lui jette des gros tirs de feu, je lui jette des roues en fer dessus, même des boomerangs, et c'est une bulle qui peut le tuer. Allez. Je crois que j'ai réussi. What ? Que passe-t-il ? Les amis, on vient de finir ensemble Megaman 2. Wow. Ben voilà. Alors, il faut que vous sachiez qu'en ce moment, donc c'est bien sûr Megaman 2, mais c'est plus précisément sur un autre jeu de DS. Megaman Legacy Collection. Ici. C'est un jeu à 15€ sur le Nintendo eShop. qui vous procure, c'est un jeu qui mélange les 6 premiers Megaman plus des niveaux bonus fun à réaliser. Je ne pense pas faire de vidéo dessus parce qu'avec ma qualité minable, ça ne sera pas génial à regarder. Mais si l'envie me prend, peut-être que je ferai des vidéos dessus quand même pour vous, histoire que vous ayez quand même un truc à regarder. Après, ça ne fait que 3 minutes 15 qu'on est sur cette vidéo. Dommage. Donc je propose de... comment dirais-je ? Faire des petits trucs bonus, quoi. Maintenant, on regarde cet ending qui est le premier ending que je vois de Megaman. What ? C'est beau. Attendez. On va retirer les bornes. Voilà. C'est peut-être mieux comme ça. What ? C'est quoi ça ? Attendez. Les créateurs. Ok. Numéro 11. Bubble Man. Takashi Tanaka. Super. Quick Man. Hirofumi Mizoguku Kakakashi. Crash Man. Akira Yoshida. Flash Man. Domo Yamagakushi. Ça me fait mourir de rire, sinon. Ouf. Hitman. Tashiyuki Kato Wako. Non. Tokaoka. Makakatsu Ikatsukawa. D'accord. C'est... original. D'accord. Bon, ben... On a grave fini, là. Je vais vite skipper ça, parce qu'à mon avis, ça ne vous intéresse pas. Wow, c'est... intéressant. Super. Eh, les viewers ! Oh, non, laissez tranquille. Non, je ne les laisse pas tranquille. J'ai un truc à leur demander. Allez, vas-y, mais dis pas de conneries. Non, non, ne t'inquiète pas. Bon, ben, ça va. Eh, les viewers, les viewers. Avouez, cette vidéo, elle ne vous intéresse pas. Eh ! Tout ce que vous voulez, c'est voir des films de boule. Mais non, ils ne veulent pas voir des films de boule. Ils savent très bien qu'il n'y a pas de ça sur ma chaîne. T'es conne, toi. Ben, oui, je suis conne. Comment tu as pu en douter, wesh ? Ouais, j'avoue. Bête et... Ouais, bête et stupide. Voilà, ce côté. Parce que je suis sexy, t'es... C'est comme si blonde, ben... Je suis bête. Oh, la pute. Je vous propose une présentation de Megaman Legacy Collection. Alors, voici l'écran de base. Avec, en bas, le menu. Game, Challenge, Play Music, Option & Control et Scan Amiibo. Music Player. Alors, on peut choisir le Megaman qu'on veut. Et il y a jusqu'au 6. On va, par exemple, ben, choisir... Le 2. Et on choisit ce qu'on veut. L'opening. Le titre. Il y a différents niveaux. Metalman. Quickman. Flashman. Est différent. Par exemple. Docteur Willy. Docteur Willy stage 1 et 2. Docteur Willy stage 3 et 4. Les boss. Cette musique, on l'a entendu, mais tellement de fois. Bref. Ensuite, on a les challenges. On y reviendra après. C'est le meilleur. Après, le game. On choisit le game. C'est-à-dire, on choisit entre le jeu. Megaman 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Par exemple. On va aller sur le 2. Alors, il y a le musée. L'option contrôle. Les abases. Bref. C'est comme ça dans tous les jeux. Nous avons, on voit de tout. La boîte, comment elle était. On voit la boîte commencer en Europe. Plein de trucs cool. On voit différents mobs. Différents trucs de Megaman 2. Voilà. Bubbleman. Crashman. Bref. Et c'est comme ça dans chaque mission. On va sur Play. Ça nous amène sur le menu. Comme si on allait faire une partie normale. Voilà. Ensuite, on peut faire pareil. Par exemple, dans le 1. Voilà. Le 6, le 5, etc. Ensuite. Les challenges. Alors, je vous propose de faire. Par exemple. Lui. Crotte. Ah mince. J'ai oublié que c'était chronométré. En fait, il y a différents vortex. qui nous amènent dans différents niveaux. Là, c'est, par exemple, que des niveaux de Megaman 2. Ici, il faut prendre Metal Man. C'est vraiment dur. C'est vraiment dur. Bref, comme vous pouvez voir, c'est vraiment fun et intéressant et drôle à jouer. Voyons, le prochain vortex, c'est ce qui nous emmène. Ici, on va prendre Flash Man. Pour pas qu'il y ait les oiseaux qui nous fassent chier. Voilà, voilà. Le prochain vortex est là. Il nous amène dans... Allez, le niveau de Woodman. Donc, on va prendre ici Quick Man. Ce sera parfait. Allez, on va l'avoir. C'est bon. Oh mince, il faut en battre un deuxième. Oh, le vortex. C'est bon. Le prochain vortex nous emmène. Ah, vous connaissez pas. C'est normal. Ça vient de Dr. Willis-Tach 3. Hop là. Bubble Man. Ici, il nous faut Metal Man aussi. On peut se permettre de crever dans ces niveaux, parce que la vie ne se recharge pas entre temps. Donc, au bout d'un moment, il faut accumuler les... Les attaques subies par les adversaires. On finit par perdre petit à petit la vie. Et c'est pas grave. C'est le temps auquel il faut faire gaffe, quoi. Faut pas rester 3 ans bloqué au même endroit. Oh non, là, c'est tellement chiant. C'est du jump et je déteste le jump. Voilà. Après, ça, ça passe facile. C'est pas grave si je me les prends. Le truc, c'est d'aller vite. Faut pas hésiter à se prendre des dégâts pour gagner du temps. Ah bah là, genre là, j'ai déjà plus de vie. Je suis con. J'ai trop gaspillé de vie. Ah, là, vite. Ah, on n'a pas fini. Je crois qu'il reste 8 minutes. On a 8 minutes en tout. On prend Bubble Man. Oh, le con. Pourquoi je me suis jeté sur le vide ? Petite coupure. Voilà. Ici, quick. Genre, le jump super fou à faire. Et genre, pourquoi je veux les prendre chaque fois ? Ah, je flippe. Ah. Voilà. Challenge completed. Bon. J'ai même battu un peu mon record. Après, on peut juste s'entraîner dans certains niveaux. Par exemple, on va affronter... Comment il s'appelle, le genre ? On va prendre Needle Man. On va affronter. Bah, lui, là. Merde. Comment il s'appelle ? Protoman. Voilà. Il est facile à battre. C'est bon. Voilà donc en quoi consiste Megaman Legacy Collection. Comme vous pouvez le remarquer, il y a un grand nombre de défis. Il y en a une centaine. Voilà. Cette icône, c'est qu'il faut les débloquer. Vous pouvez le voir, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Je l'ai eu hier, donc je ne connais pas super bien. Comme vous pouvez le remarquer, à la fin, fin, fin. Nous allons y aller tout de suite. Ensuite, il y a quatre niveaux un peu différents. Avec... Oula. Item. Je crois que pour avoir ces trucs-là, il faut l'amiibo. Je crois. Après, sinon, je ne vois pas en quoi l'amiibo peut servir. Et je ne sais pas si c'est le Megaman ou l'amiibo Megaman doré qu'il faut. Ou les deux. Je vais aller tester le mien. Sauf qu'il faut la petite borne en plus, la sorte de borne pour adapter l'amiibo à la DS. Donc, j'espère que ce jeu vous plaît. Je propose en bonus de quitter ce jeu et de voir le fond d'écran de ma DS. Voilà. L'écran du bas, c'est l'écran sélection et l'écran du haut. Bon, vous connaissez. Attendez, je vais essayer d'adapter la luminosité de la DS. Désolé, c'est très lumineux. Bref. J'en ai trois à vous montrer. Celui-là, le deuxième également de Megaman. Écran du bas. Et l'écran du haut. Tous les boss des différents jeux Megaman. Vous allez avoir un peu de mal, mais comme vous pouvez le remarquer, on croise ceux du Megaman 2. Après, ceux du 3, du 4, du 5, du 6. Voilà. Là, vous les avez tous. Et ils sont plus simples à voir. On reconnaît, par exemple, Metal Man, Air Man, Bubble Man, Quick Man, Crash Man. Là, c'est Flash Man, ouais. Wood Man et Hit Man. Voilà. Et le troisième, le meilleur pour moi. Et non, vous ne rêvez pas. C'est bien le fond d'écran Super Smash Bros. Oula, désolé. Vous voyez. Little Mac. Voilà. Bon, ben, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Waouh, 3D de mes couilles. Ça fait mal aux yeux. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.